J'ai connu mon EBA.com à travers mon épouse. Elle a une collègue de service qui s'est inscrite et le soir en rentrant, elle m'a fait voir le site de mon EBA.com. J'ai regardé, on a lu ensemble, il fallait chercher l'argent pour venir s'inscrire. J'avoue qu'au départ, je me suis dit, ça c'est encore une tontine, c'est encore un jeu pyramidal. Après réflexion, je me suis dit, écoute, c'est des légumes, c'est de l'agriculture. Quand je m'inscris pour une culture donnée, que ce soit l'aubergine, la tomate ou la concombe, dès qu'on a fait la récolte qu'on a vendue, qu'on a partagé l'argent entre le promoteur et moi, la culture reste encore, il peut toujours récolter pour faire encore du bénéfice. Donc je me suis dit, écoute, ça peut être vrai. Quand on a eu notre premier sou, on est venu, on s'est inscrit et aujourd'hui, six mois, deux semaines après, il vient récupérer le chèque qui m'a été promis. Je pense que c'est, franchement, c'est une bonne initiative des jeunes Ivoiriens qui ont poussé le risque d'investir dans l'agriculture et faire partager ce bonheur aux Ivoiriens, je pense qu'il est intéressant. J'ai fait inscrire ma grande soeur, son époux, qui sont en Europe. Ma grande soeur, on arrive à terme en avril, son époux c'est en mai et je pense qu'on aura encore la même expérience. Pour ce que je vais prendre, pour l'instant, je pense à acheter un terrain. Il est déjà en cours, j'ai pris pas mal de contacts pour cela et je pense que les Ivoiriens devraient venir aussi connaître mon Ivoir pour prouver que ça dure aussi longtemps que possible.